Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers ! On se retrouve avec toujours notre bon vieux esclavagiste qui se remettait doucement de sa dernière rencontre avec des héros. On accueille aujourd'hui deux nouveaux monstres. On a Danzem le fantôme qui pour l'instant continue de se reposer un peu mais devrait pas tarder à revenir sur le feu. Et on a Chobiti le naga, la naga en l'occurrence, qui donc a ses attaques anti dégâts, anti moral, un petit peu spa utilisées mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec. Je vous remercie pour l'accueil de cette série sur la première semaine de tournage, ça fait bien plaisir. N'oubliez pas si vous êtes sur youtube que les épisodes sont en avant-première sur Peertube et donc du coup vous avez déjà les épisodes dessus et surtout le son du jeu n'est disponible que sur Peertube, toujours pour des questions d'ayant droit un peu relou. Je m'embête plus avec le son sur youtube. Alors on était à la semaine 30 et on avait un petit peu de sous, je pense qu'on va essayer de se choper un nouveau monstre. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un fantassin squelette. Donc une belle défense le fantassin squelette quand même. Bon après c'est un squelette donc il n'aime pas le feu. Il a un passif, les monstres derrière le fantassin squelette subissent 25 de dégâts de moins. C'est plutôt cool. Et 60 de dégâts physiques plus saignements. Donc de bon plus il tape fort. Elle est pas mal lui. On a quoi ? Un chien squelette. 32 dégâts physiques et saignements. Par contre du coup j'imagine qu'il est beaucoup plus rapide. Oui, 110 de rapidité. Et tous les monstres du groupe gagnent enrages les deux en début de combat. Ah c'est pas mal. Et sinon on a une brise glaciale qui met résistance, qui met la faiblesse glace. Je pense qu'on va partir sur le petit fantassin squelette. Il est pas mal. En plus c'est pas si cher mine de rien. 200 pièces. On peut se permettre. Et du coup ça va nous permettre d'envoyer Irma se reposer. Donc si quelqu'un veut prendre le nom du fantassin squelette et bien vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Et du coup il pourra protéger un petit peu ces trucs un peu plus faibles. C'est nickel. Alors on a quoi du coup ? Du fitness. De nouveau un marchand ou un événement. Alors le fitness. Essence intensive à la salle de sport. Ah oui c'est pour nous ça. Alors regardez si on peut pas se booster un petit peu. Alors 40 larmes. On peut augmenter notre puissance de 10 contre 20 de 100 et 50 de thunes. Ou alors nos résistances de 5. On va prendre les haltères je pense. Faire quelques haltères c'est pas mal. Alors claquer directement un sauna en plus. On pourrait faire les deux. Allez on va faire les deux. Il faut prendre soin de notre corps. Alors l'entraîneur on va plutôt prendre un pillage. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? On a Damzem, Chobiti et Argug. Alors Argug est sur le front donc attention on peut aller à Chobiti. Attention aux blessures. On pourrait gagner un peu de thunes et 20% de chance de délivrer un monstre. Ou alors 75% de chance de délivrer un monstre. Ça c'est cool. En plus on gagne 1 de motivation. Par contre s'il y a quelqu'un qui est blessé c'est 10 semaines. Ça déconne pas. Et là on gagne plein d'or. Ah oui une mine d'or prolifique. Mais du coup 75% de chance de blessure quand même. On va essayer de prendre le monstre. On a 35% de chance pour 75% de chance de livrer un monstre. Franchement je pense que ça se tente. Et on a... Les volontaires se sont infiltrés dans la prison et en sont ressortis en massacrant tout le monde sur leur passage. Ils ont même trouvé un monstre en cage et l'ont libéré. Ils s'en sont sortis indemnes. Bien joué les gars. Et du coup on récupère un gobelin. Bon un gobelin c'est pas fou mais c'est quand même un gobelin. Donc on a un petit gobelin ici. Et là je vais peut-être plutôt le mettre là pour l'instant encore. Ici on a Jilid qui peut booster la vitesse de tout le monde. On a lui qui fait des dégâts frontales. On a lui qui fait des dégâts frontales. En plus de sa vitesse. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal en dégâts frontales. Là on est plutôt sur du moral même si c'est pas fifou. Voir même sur des dégâts arrière. Donc je pourrais mettre lui. Bon après 45 PV. Il va se faire défoncer la première attaque. On va le mettre là pour avoir un peu plus de souplesse ici. De toute façon on utilisera ces trois là c'est sûr. Et on a le choix du coup entre deux aventuriers ou un vétéran. Voilà on va prendre les aventuriers. Une autre on est pas encore tout à fait revenu à notre niveau optimal. On a quand même pas mal de personnes qui ont besoin de se reposer. Alors après... Est-ce que ça vaut le coup ? On peut se tenter des vétérans. On va se tenter des vétérans pour commencer ce premier épisode. Alors qu'est-ce qu'on affronte ? Un barbare. Level 3. Alors là du coup on va avoir besoin de nos mecs en frontal. On a un ninja ici. Alors lui il fait quoi ? Il y a toujours son enragé au début du combat. Des dégâts physiques standards. Lui il fait des dégâts de zone nature. Il met poison aux monstres ayant le plus de vie. Et il fait plus 30% de dégâts sur les monstres qui sont affectés par enragé. Du coup pour l'instant c'est pas le cas. Et à la fin on a une... Ah putain on a une soigneuse. Ça c'est la dommage parce qu'on a personne pour attaquer à l'arrière du coup. Et en plus ça réduit les pertes de morale. Ouais ça aurait dû être notre cible à abattre mais malheureusement on va pas pouvoir faire de miracle dessus. C'est bien dommage. Donc du coup on va mettre Jelit derrière. Lui devant. Et là au milieu. Dégâts de nature elle résiste très bien c'est parfait. Là on a une très bonne résistance mine de rien avec 100 PV pour le frontal. Lui il est un peu faible à la nature. Et lui il met poison 4 au monstres ayant le plus de vie. Donc normalement ça doit être... Ouais ça doit être le squelette. Le poison lui fait pas trop mal. Il devrait être pas mal. Bon par contre l'objectif ça va être de faire tomber le barbare mais il a quand même 320 PV. On va voir comment on s'en tire. Alors ici du coup on pourrait tester notre nouveau piège. On a le leurre là. Qui met multi actions sur le piège suivant. Je crois que notre deuxième, notre dernière salle c'est full moral. On pourrait tout à fait faire en sorte de déclencher une grosse douleur de moral. Une grosse catapulte ou un corps de ralliement deux fois. Plus éventuellement si notre tournevis mystérieux proc. Ouais il y a moyen que ce soit intéressant. On va tester, on va mettre le leurre. Donc il fait que moins 5 de moral c'est pas fifou. En plus il y a elle qui diminue les pertes de moral. Mais on va quand même tester comme ça. On valide. Donc ici on aura le sort. Et là du coup on va mettre le corps de ralliement. Qui devrait du coup se déclencher deux fois. Alors il y a lui qui va nous faire chier par contre. Avec son passif qui fait qu'il inflige plus de dégâts aux monstres affectés par enragés. Mais bon, étant donné qu'on devrait se prendre enragés 6. On verra si ça se cumule. Ça devrait se compenser. Ensuite on a une petite salle avec une catastrophe. Et enfin nos amis. Donc du coup là on va être sur le moral. On va espérer que lui sera mort même si je suis pas convaincu. Du coup on va quand même mettre lui devant. Quelqu'un qui résiste à la nature pour là. 50 de dégâts nature. En gros lui il va prendre 50 de dégâts. Et là ça met poison ou pas ? Non, faiblesse élémentaire. C'est pas trop gênant. Et toi on va te mettre au milieu chobiti. Ok c'est parti. Voyons voir. Alors tu mets son petit poison. Le enragé. Et c'est à nous. Donc nous du coup on fait la petite bourrasque pour mettre la hâte. Alors du coup on va taper sur le barbare. C'est l'objectif. Donc lui il va nous faire quelques petits dégâts de zone. Un coup de lance. On lui met du saignement. Il a une bonne armure malheureusement le barbare. C'est logique. Mais on résiste bien. La hâte ça dure combien de temps ? Est-ce qu'on peut savoir ? Ça dure 2 tours. Ok parfait. Donc on ne sera même pas obligé du coup de remettre une bourrasque. On peut mettre un tourbillon. Applique fatigue. Dégain infligé réduit de 30%. Parfait. Ça fera pas de mal. Ah dommage le poison nous a tué. Ah c'est dommage. Et du coup elle va soigner le barbare. Ah dommage on n'a pas réussi. Il nous manque un tout petit chouille de vie pour... Ah il a gagné une multi-action. Nickel. Oh bah du coup l'autre il va être sur-boosté là. On va voir si ça se déclenche du coup encore plus de fois. Ok donc du coup. Moral subi par les attaques et les pièges augmenté de 50%. On va faire ça. Là on va jouer sur le moral vu qu'on n'a pas réussi à le faire tomber. C'est dommage. J'ai l'impression que le son est bien remonté d'ailleurs. Ouais 3 activations du coup. Avec en plus le terrifié. C'est nickel. Alors on a une catastrophe. 12 dégâts de glace et une boule de neige. Dégâts subis par les pièges augmentés de 100%. Bah y'a plus de pièges c'est dommage. Ou alors un blizzard avec on met ralenti. Ah bah ouais complètement. On va les ralentir à max. Pour que derrière on puisse se débarrasser d'eux efficacement. Donc on a bien 9 du coup d'enragés hein. Dégâts et morales infligés augmentés de 90% quoi. Alors on pourrait se débarrasser de lui direct. Lui il nous fait quoi ? Mois 17 de morale. Démoralisé. Ouais du moins faire ça. On va se débarrasser du barbare tout de suite. Fuis barbare, fuis. Donc lui il va faire un peu mal. Mais on va pouvoir mettre une petite peur des morts. Et normalement son cri de terreur devrait faire fuir le... Lui voilà. Et du coup derrière avec le naga on va pouvoir se faire plaise. Voilà. 84 de dégâts de morale là. Augmenté de 100% parce que c'est le dernier. Elle a quand même résisté hein. Mais on va la faire fuir avec un petit cri. Nickel ça s'est bien passé franchement. Ça s'est franchement bien passé. Alors on n'a tué personne du coup on gagne 26 larmes. 146 de blé c'est pas mal. Et on a 3 artefacts. Alors la bière des trolls. Les monstres infligent 15% de dégâts et de morale supplémentaires quand leur motivation est au maximum. Ok. Les pièges infligent 20% de dégâts et de morale supplémentaires. C'est pas mal. Ou le crainte de cristal. 15% de chance que les monstres tués reviennent à la vie en guerrier squelette. Ah on va prendre ça tiens. C'est marrant le crainte de cristal. Alors du coup la motivation c'est un peu casser la figure forcément. Hop. On va pour l'instant laisser comme ça. Par contre on a Damzem qui revient. On a Georges qui revient. On a Irm également qui est prêt au combat. Mad le Morbac. Mad le Morbac tu étais fait pour être où toi ? Ici je crois. Hop. Et Grunty tu vas rester à te reposer. Pardon. Alors on a droit à un ingénieur ou un docteur. Donc le docteur sert à rien pour l'instant. On va donc aller voir l'ingénieur. Alors si on augmente ce truc là ça fait quoi ? Moins 15 de morale plus multi-action. Ah ça coûte 300 par contre. J'ai pas regretté ce qu'il y avait après. Merde j'aurais dû. On pourrait améliorer notre catapulte à ossement qui est quand même pas mal. Ouh le pin. Non la flèche est empoisonnée je l'aime bien. On va améliorer la flèche est empoisonnée. Il y a la plante vénéneuse aussi qu'il faut qu'on utilise. On trouve un moyen de l'utiliser. Alors un séminaire. Une sortie entre collègues est toujours la bienvenue. On n'est pas des humains après tout. Ça c'est fait. On a jamais fait le séminaire. On va tester tiens. Alors le responsable des ressources monstrueuses estime que vos employés sont à bout. Elle vous propose différentes activités pour les stimuler. Alors un atelier de métallurgie on n'a pas assez. Un buffet à volonté qui donne plus simple motivation à tous les emplois disponibles. Ou une chasse aux humains qui aura donné enragé. Bah du coup on va prendre ça. On a malheureusement pas assez de sang. Alors on va éviter les percepteurs du coup parce qu'on a plus de sang. Donc on va prendre l'ingénieur et on va rien monter. C'est pas grave. Ensuite un petit pillage tiens. Alors. Slanishou est de retour mais ce serait bien qu'il ne soit pas de nouveau blessé direct. Une prison gardée de nouveau. Trouver un artefact 25% un peu de blé. Un château seigneur Halle. Alors on n'a pas besoin de motivation. Il n'y a que Miri Vuet qui a éventuellement besoin de motivation mais... Ça vaut pas trop le coup. Un peu de blé ça serait pas mal. Dix semaines on va tenter. On va les piller un peu. Ah bah. Slanishou qui se refait blessé. Putain mais t'es vraiment un glandeur hein. Les volontaires ont profané une crypte sous regard désapproprateur des squelettes qui habitaient les lieux. Slanishou est seulement embauché et aura besoin de dix semaines de soins intensifs. Il revient à peine il se refait blessé. Bah du coup écoute. Tu n'es pas très 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 coopératif Slanishou. Allez hop. On va remettre à soigner du coup ceux qui ont besoin d'être soignés. On va vous garder. Vous pourrez être un peu plus souple. D'ailleurs tu devras aller là toi normalement. Et on va mettre lui là. Comme ça on aura deux gobelins si on veut essayer de faire masse de dégâts à l'arrière ou des trucs du genre. Ça peut être utile. Alors. Pour se refaire. On va prendre. Un petit aventurier dans les cavernes gelées. Histoire d'y aller en douceur avec nos petits gobelins. En douceur. Ils sont tous level 4 quand même. La vache. Alors on a quoi. Une envoûteuse. 340 PV. 85 dégâts d'air en frontal. Remplace un de ses malus par un bonus au début de son tour. Et insausible au sort de maître. Ah ouais. Ok. On a une racaille. Qui fait des dégâts nature en frontal. Et qui met poison. Comme d'hab. Sur le monstre. Ayant le plus de points de vie au début du combat. Et enfin une herboriste. Ne peut pas être affectée par poison. Soit 50% du maximum de vie. Et 55 dégâts de la nature à l'arrière. Donc le mec qui est devant il va prendre hyper cher. Vache. Alors. Du coup derrière on a quoi. De la glace pour taper. Donc on fait des dégâts de nature en front. Ça pourrait être pas mal parce qu'elle est quand même bien affaiblie. Face au. Face à la nature elle. Du coup on pourra en profiter pour mettre une petite plante vénéneuse. Qui applique de la faiblesse à la nature. En 5 tours. Après toujours pareil il y a elle. Ouais mais non. Faut qu'on bute celle là. Faut qu'on bute celle là. Donc il faut qu'on fasse. Un maximum de dégâts. A l'arrière. Alors cela dit on a 65 dégâts de nature avec elle à l'arrière. Avec mad. Par contre. Dégâts d'air il va falloir que lui tank. Même en tankant il ne tiendra qu'un coup. 65 dégâts de nature et 85 dégâts d'air. Il fera pas de miracle. Du coup ça veut dire qu'on ne va pouvoir faire. Un gobelin. Et un. On ne peut pas lui mettre de poison en plus. Il est insensible au poison donc. Donc. Ouais il commence à être bien composé leur. Leur groupe hein. Mine de rien. Ça va pas être facile. Dégâts de nature et dégâts d'air. Nature et air. Ouais toi tu as moins 25 de nature. Donc. Peut-être mettre plutôt lui devant. Du coup il fait du frontal. On pourrait essayer de taper avec lui. Bon alors il est lent hein. 50. Il serait peut-être même mort avant de taper. Et là on met. On stack du poison comme un port sur elle. Et on la rend encore plus faible à la nature. On va essayer cette technique là. On va voir. Donc du coup. Euh. On va mettre George quand même. Parce que lui je pense que. Même avec ses résistances. Il va prendre 85% avec 20% de moins. Et 65%. En plus il va avoir le poison dessus. A mon avis il lui tiendra pas la ligne. Alors que lui. Certes il est moins fort à la nature. Mais euh. Je pense qu'il a peut-être moyen de lancer au moins son. Son truc de glace qui va aller ralentir. Et du coup les gobelins pourront peut-être rejouer. Toi tu viens là. Et toi du coup. Tu fais des dégâts de zone. Ou des dégâts à l'arrière. Donc non. On va prendre. Irmézilsuk. On va essayer de. Bon ils font pas beaucoup de dégâts. 40 de dégâts. 35 de dégâts. Mais avec la faiblesse nature. Il y a moyen quand même que ça fasse un peu mal. Ensuite. Si elle est pas morte. Elle aura été soignée. On peut mettre un leurre. Ça ne sert à rien. Si elle est pas morte. Il faudra qu'on commence à taper sur le moral. On va donc mettre. Un corps de ralliement. Allez. Un corps de ralliement. Je l'aime bien. Donc ici il y a tous les événements qui vont s'enchaîner. Et après. On placerait nos monstres. Alors. On a elle qui fait des dégâts de nature à l'arrière. Air et nature en frontal. 85 de dégâts. De dégâts d'air. Vache quoi. Il a 70 de points de vie. Donc même avec sa résistance salaire. Il va se faire défoncer. Oui. 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 Ça va être tendu. 80 points de vie. Là. Chobiti. On va te mettre au milieu. T'as des bons dégâts d'air. Si jamais lui tombe au moins. Tu pourras peut-être résister un peu. Et Chobiti. Il faut quelqu'un qui résiste à la nature à l'arrière. Il n'y a personne qui résiste à la nature quoi. Bon bah écoute. On va quand même mettre Chobiti. A mon avis. On va se retrouver. On va se retrouver devant le maître. Ah bah il y a une double activation de ça. C'est une bonne nouvelle. Du coup. La résistance. Elle va faire assez mal. Ça c'est une excellente nouvelle. Alors. Dag empoisonné. 61 de dégâts grâce à la. Faiblesse. 70 de dégâts ici. Ça c'est la très bonne nouvelle. Voilà. Il a pris hyper cher lui. Ah oui. Il est tué par le poison quoi. Vache. Elle a réussi à convertir sa faiblesse à la nature quoi. La garce. On aurait pu la tuer mais malheureusement ça va pas passer. Et elle va se faire soigner massivement. 70 de soins. Ah la tristesse. La tristesse. La tristesse. Il faudrait qu'on arrive à se focus en fait. Soit sur les dégâts. Soit sur le moral. Il faudrait que je fasse mes salles en fait. Pour qu'on puisse faire 2 salles de moral. Ou 2 salles de dégâts. Alors dégâts subis par les pièges. Il n'y a plus de pièges. Donc ça sert à rien de nouveau. On peut mettre gelure. On ferait ce qu'on jouerait sur le fight. Dégats d'air à l'arrière. On va rester sur le blizzard pour les ralentir. Histoire d'essayer de jouer avant. Alors. Est-ce qu'on peut réussir quand même à la tuer ? Ah merde elle est pas affectée par les sortes de maître. J'ai oublié. Ah la vache. On sait que c'est abusé. Il y avait la petite jauge là. J'ai vraiment cru qu'elle allait prendre. Ah ouais du coup. Ça va être compliqué. 26 dégâts d'air. Ça rebondit sur l'héros derrière. On va y aller. Alors. Cris de terreur. Ou alors. Fendoir. Il sera à mon avis pas en vie au début du prochain tour. On va donc y aller sur le moral. Pour commencer à travailler les autres en fait. Parce que là sinon elle va encore soigner de toute façon. Voilà. Le 106 de dégâts. 80 de dégâts. Putain la vache quoi. Ça. Ça va de nouveau rebondir. Ça sera toujours ça de pris. Ils étaient costauds ces pas vétérans là. Mine de rien. Alors. Faut qu'on termine celle là. On va la buter. Pas idéal. À un moment il faut. 40 il nous fait de poison quoi. Est-ce qu'on peut les faire fuir. 44 de moral. Il te reste quoi toi. 93 PV. 94 de moral. On fait beaucoup plus de dégâts que. De dégâts physiques que de dégâts moral. On va donc mettre saignement. Et en profiter pour se soigner un peu. En tapant. On a 11 de poison quoi. Heureusement qu'il est puissant le maître. Par contre. Pfff. Il prend cher. Alors. Du coup. On peut améliorer défi. On peut améliorer asservissement. Ou le coup de fouet. Ça ne soigne toujours que 20% des dégâts de la vie. Bon. Le défi reste utile mais. Il est quand même beaucoup plus orienté de dégâts lui. C'est dommage que ça n'améliore pas les points de vie gagnés. Allez. On va améliorer le coup de fouet. On est 1000 la vie du coup. Ok. Donc on a pris un petit peu. Puisque forcément tout le monde est mort. Ça ne m'aide pas. On a Gilead qui est de retour. Ok. Il faut que je travaille un peu sur mes pièces. Je vais essayer de faire en sorte que. Chaque pièce puisse soit faire des dégâts. Soit faire du moral. Histoire d'avoir vraiment des donjons spécialisés. Parce qu'en étalant sur les deux. C'est trop. C'est trop compliqué. Euh. On va faire un petit entraînement. Je ferai ça en off. Alors. Les attaques ont 50% de chance d'appliquer étourdis. Si le moral de la cible vient faire à 50%. C'est pas mal ça. En plus on augmente sa puissance. Euh. On pourrait améliorer lui. Qu'est-ce qu'il gagne ? Une nouvelle attaque front. On compte 100% des dégâts finaux au héros. Juste derrière la cible. Ah. C'est cool. Donc il y a une attaque qui transperce. Il gagne aussi un peu de PV. On pourrait aussi améliorer notre petit gobelin. Pour qu'il tienne un peu mieux. Les attaques appliquent saignement. Et en plus on améliore le truc qui fait du dégât devant. C'est pas mal non plus. Ici on gagne une attaque de zone. Se sacrifie pour attaquer. Euh. Ouais alors non. Du coup. Du coup plutôt non. Euh. Ici on améliore l'attaque frontale. Pourquoi pas. La vie aussi. La puissance. J'ai bien envie d'entraîner Chobiti honnêtement. Parce qu'il est quand même assez costaud le naga. Même si ses attaques sont un peu bizarres à utiliser. Rien que ça là. Le passif qui fait qu'on a 50% de chance d'étourdir l'ennemi. Après. C'est dommage. Parce que si c'était supérieur à 50%. Ça pourrait rebondir sur tout le monde. Et étourdir tout le monde. Mais bon. C'est pas quand même aussi pété que ça. Ouais. Je pense qu'on va entraîner Chobiti et le petit gobelin. On claque toute notre thune. Pas de. Pas de regret. Ici du coup. On va faire l'événement. Ça fait longtemps. Un chasseur de tête vient vous proposer un monstre prometteur. Ah dommage. On ne peut pas embaucher le sorcier. Qu'est-ce qu'on a ? Plus de sous. De toute façon on n'avait même pas assez de sous. Même si on ne l'avait pas choisi. Alors. Un petit pillage ou un déplacement. Un déplacement. Tiens. Alors. On envoie Chobiti. Dans 5 semaines. Euh. On envoie sphénoïde. Mais hyper. Hyper. Un de motivation. Par contre. On rien avec un. Chaque héros a 30% de chance d'être démoralisé en début de donjon. Ah. C'est pas mal ça aussi. Ou alors. On envoie Ziluc pendant 8 semaines. Ouais. C'est peut-être le mieux. Parce que le gobelin. Pour le coup. On peut s'en passer. Et on gagne des sous. Et euh. Du sang. Donc on gagne immédiatement. Le truc. Et ça c'est quand même puissant. Pendant. Les artefacts ils sont quand même puissants. 30% de chance c'est quand même pas neutre. Allez. On va envoyer. On va envoyer lui. Hop. C'est parti. Un alchimiste. Non. On n'a pas besoin. On est bien là. On va voir ce qu'on fait après. On va donc prendre l'événement. Deux de vos employés ont été pris en flagrandie. En train de se battre. Comme deux elfes. Pour une brosse à cheveux. Ah bah bravo. Dame Zem. Une brosse à cheveux en étant un fantôme. Je te félicite pas. Allez vous sévir. En leur imposant une mise à pied de 5 semaines. Ou les menacer de baisser leur salaire. Pour qu'ils ne recommencent plus. Alors. On peut les sanctionner pour 5 semaines. Ignorer. Ou les menacer. On va les menacer. Et du coup. On va arrêter l'épisode là. Avec la petite baisse de motivation et tout. Il faut que je range un peu les pièces. Je vais faire ça en off. Et on se retrouve du coup. Dans deux jours. Pour la suite. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Si vous voulez rejoindre l'équipe. Il y a encore plein de petits monstres à renommer. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.